Bonjour à tous, ici on se retrouve sur le système 4D pour la suite de la modélisation de notre porte ici Nous allons faire quelques rectifications, surtout ici, ceux-là Voilà, ça ne me plaît pas tout ce micmac là, pourtant il n'y a que des polygones On va modifier tout ça, donc je vais commencer par celui-ci Donc c'est bien la partie ici Puis c'est celle-là qui gêne, puisqu'on a fait la partie basse donc on va en faire celle-ci Déjà, pour commencer, par points, limiter les éléments visibles Ces points-là, je vais essouder Donc, je vais essouder là, hop Et puis je vais faire la même chose sur ceux-là Voilà Et celui-là, avec celui-là Voilà Je vais sélectionner ce point-là Ce point-là Et celui-ci Et celui-ci Et je vais les faire remonter ici, sur l'autre Là Je vais le mettre sur cette vue-là, ça ira mieux Où il est ? Il est là Voilà Ok Donc, hop, par points Je vais mettre sur cette vue-là La vue-perspective Et je vais essouder Et je vais essouder ces deux points-là Sur celui-ci Ici en bas Voilà Là, pour le moment, j'ai que des quads Ok Ensuite J'ai que des quads Non, j'ai un triangle ici Je vais prendre celui-là Comment j'allais faire ça ? Celui-ci Je vais le remonter Ici Je vais prendre celui-là Je vais le souder ensemble Ici au milieu Ah Donc j'ai toujours un triangle Ce n'est pas un problème Ah Comme ça Ici Ok J'aurais peut-être dû garder La boucle de celle-là Qui va en haut Euh Ce que je vais faire Je vais prendre le couteau Par ligne Je vais prendre de ce point-là A ce point-là Je vais souder Euh C De Euh Ici Je réfléchis Comment je vais faire en même temps Ok Ouais On va faire ça comme ça Je vais prendre ce point-là Euh Ouais Je vais y souder Sur celui-ci Je vais virer cette arête-là Ouais Ouais Pas avec celui-là Euh Je vais revenir en arrière Si j'avais Quelque chose sélectionné J'ai cliqué en plein milieu J'ai pas fait gaffe Donc celui-ci Ici Ce qu'on va faire du coup Clic droit On va dissoudre celle-là On va refaire ici Je crois qu'on va mettre Plutôt une boucle ici Couteau par boucle Ici Et la faire partir Ici en haut Du coup par ligne Donc attention à limiter la sélection Encore que derrière Y'a rien logiquement Voilà J'ai que des quads Et c'est là ici Que je vais Souder ces points-là Tac Voilà S'il veut bien Voilà Euh Je réfléchis Ouais Je vais mettre ici Ok Donc je reviens ici Sur Arrête Double-clic sur celle-ci Shift Double-clic sur celle-là On va voir toute la longueur Ici Clic droit Dissoudre Et puis celle-ci aussi Bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure Dissoudre Je vais voir ce que ça donne Ici C'est pas bon Bon on va revenir en arrière Désolé Je vais faire autrement Bon on va laisser comme ça Normalement là c'est bon Ici j'ai ce point là qui tire Pourquoi qu'il tire comme ça ? Il devrait pas tirer comme ça Il doit y avoir quelque chose qui chêne quelque part Ah ici Ah ici Ici Donc ce point là Euh Ouais du coup ouais Tant qu'on va aller tout le long J'ai viré ces points là J'ai viré ces points là Puisqu'on a viré un à l'autre côté Autant continuer Hop Contrôle Je clique Comme ça je garde juste la L'arrête Dissoudre Celui-là Euh D'eux-mêmes Dissoudre Voilà Je me retrouve avec un quad Voilà Ici c'est propre Bon celui-là il tire toujours autant Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai dû louper quelque chose Pourquoi il tire comme ça ? Qu'il devrait pas Logiquement Hop Limiter les hauts aimants visibles Je décoche Combien il y a de points alors ? Un Un seul Ah Ah J'ai pas de handgun Ok voilà Là c'est plutôt bizarre ce qu'il fait Pourquoi il tire comme ça ? Par contre celui-là il tire vers le bas Et celui-là il tire là Qui ne devrait pas tirer comme ça logiquement Réfléchissons un peu Réfléchissons bien Réfléchissons bien Ici il y a combien ? Un seul Là j'en ai un seul Là aussi pourtant Si je le supe Ah oui toujours un seul Il y a quelque chose derrière qui doit gêner Polygone Bon bah là je vois pas pourquoi Merde Il tire comme ça Bon bah ça y est c'est pas gênant Moi j'aime pas mais Il y a un truc Enfin bref je vais voir l'autre côté ce qu'il se passe Ici Ok donc ici Ok donc ici Pareil je vais prendre ces points là Euh non pas celle-là Pas celle-là non plus Je vais faire revenir Je vais faire revenir Droit ici sur l'autre Je vais faire revenir Droit ici sur l'autre Ici Et ici c'est pareil il va manquer une coupe là aussi Hop couteau S'il veut bien Merci Hop Hop Donc ici c'est bon 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 J'ai bien un quad en bas J'ai un quad partout Là c'est mieux mais l'autre côté par contre lui je n'ai toujours pas compris Ah bah voilà Ok C'était par rapport à l'autre côté que ça allait pas Donc ici c'est bon Ok Bon c'est parti pour mettre nos arêtes par rapport à tout ça ici Vous voyez tous ces arrondis qu'on a Allez hop Magic solo Regarde que ça Euh Je ne vais pas rester par points Je vais rester plutôt par arêtes Sur les points ils vont être un peu gênants Je vais plutôt me mettre sur cette vue là Donc ici c'est parti Euh On va traîner ici Là J'ai besoin des coupes Donc une de chaque côté Toujours pareil Ok Celui-là il y a besoin Celui-là aussi Donc on coupe chaque côté Ici Voilà Celle-ci elle a besoin ici aussi Ok Ok Ici pour Tirer un peu l'angle ici On va avoir besoin aussi ici Là Ici J'ai cette arête là vous voyez la coupe ici elle est partie plus large ici en haut qu'en bas Là je ne sais pas pourquoi Là je ne sais pas pourquoi Mais je vais sélectionner Tous ces points jusqu'en haut Bah non même pas jusqu'en haut Jusque là Mise à l'échelle Activer axe Par rapport à celui-ci Là je vais mettre à 0 Je vois qu'il s'affiche Des fois il s'affiche Des fois il s'affiche Des fois il ne s'affiche pas Voilà Hop je vais reprendre ça Donc ici j'ai bien Ceux derrière Et tout Ok On va descendre Il y a besoin pour là Et là J'ai pris mon couteau Ici Et ici On va certainement l'oublier un ou deux Il n'y a pas de soucis Mais on verra mieux après Vous voyez celui-ci n'a pas été fait Ok Donc hop c'est là-haut Ça se passe Ouais c'est dommage Qu'on ne peut pas faire la boucle A partir de l'endroit où on est On est obligé d'aller directement Sur l'autre partie Donc c'est bon Ici Ok Ici Il m'a fait la même chose Ici Vous voyez l'arrête Elle s'est écartée ici Donc le problème C'est qu'on puisse avoir Un arrondi plus prononcé Sur celui-là Et celui-là Que sur les autres ici Vous voyez Ça s'est écarté aussi Donc on va remettre ça en place D'ailleurs Ce sont tous à peu près écartés Ouais bon On va voir ce que ça va donner On verra après Logiquement il ne doit pas y avoir beaucoup de Différences J'espère Ici Ici j'aurai besoin Ici Pour tout Là J'ai besoin Pas ici Ici Là Une Là Un Deux Trois Quatre J'arrive On manque un Ah non c'est celui-là C'est bon Ok Là c'est bon Là, ici, il n'y a que 3 Là, il y a bien 5, ok Hop, ici Bon, là, ça y est, je ne sais plus où j'habite Pas grave Normalement, ça devrait être bon Voilà, nickel On l'a tous fait, on ne l'a pas oublié Donc voilà Ça, c'est fait Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Bon, l'autre ici, je ne la fais pas Vous avez vu comment on fait, c'est exactement Le même principe que celui-ci Déjà, ici, pour commencer Je vais passer par Arrête Affichage Pas fil de fer Euh, what ? Waouh, n'importe quoi Euh, ombrage rapide Oh, ça y est, je ne sais plus Je ne vais plus voir les... Bon, je ne sais plus comment on fait Enfin bref Là, comme ça Ça sera mieux Donc ici Déjà, il faut faire tout ce qui est contour Les angles Par exemple ici, vous voyez Vous avez besoin de des coupes ici Et là Au-dessus Et là Ici, vous avez besoin d'une coupe au-dessus et en-dessous Au-dessus, en-dessous Donc c'est toujours pareil Ici, vous avez une arête qui va monter ici Donc une à droite, une à gauche À droite, à gauche Après, il y en a une ici Donc une au-dessus, une en-dessous Automatiquement Donc, déjà Pour tout cela Et encore ici Je ne sais pas si je fais Non mais un ici Un ici Logiquement, il ne devrait pas avoir besoin Si vous avez des soucis par rapport à ça, justement Donc après ce tuto Vous me dites que vous avez un petit souci Et puis Automatiquement, bon, je le ferai Il n'y a pas de problème avec ça Je réponds toujours Présent Voilà Donc pour moi, ici, c'est OK Bon, j'ai déjoué un peu là Je ne vous dirai rien Il y a juste ici l'écartement à faire Un peu ici, comme je l'avais dit On va faire ça de suite Malgré que l'autre n'est pas faite Enfin, tant pis On va essayer d'avoir un écartement À peu près comme on a ici Sur chaque écartement, ici Pour que ce soit plus réaliste OK Donc je suis ici Pas à arrêter, ça tombe bien Je vais faire UL Arrêter ou délimitation Ça ne va pas le faire, vous voyez Si je fais par boucle Voilà, ça va me donner une boucle Mais pas celle que je veux On va faire rechercher la boucle Il ne la cherche même pas Arrêter ou délimitation Voilà OK, là j'ai mon tour Et là, on va faire une extrusion Clique droit Extrusion Voilà Et on va faire D'accord, là il monte en haut Donc quand c'est comme ça Ici Là, je vais mettre 90 Ici Et là, du coup elle part du bon côté Il n'y a pas de soucis Elle part bien là-bas Et je vais en faire une autre Là du coup, elle va à l'autre côté Donc du coup, ici on va remettre 0 Voilà J'ai une autre extrusion Je vais aller sur cette vue-là Tiens Et ici nous avons la largeur De notre porte Je vais aller sur le dessus C'est plus simple Voilà Donc celle-ci, on va la faire On va venir jusqu'ici Et on va faire une légère Petite extrusion Quoique là, il n'y a même pas besoin En fin de compte On n'a pas besoin Si notre porte s'arrête là On va venir Ici Comme ça, de toute façon Si vous faites une symétrie Il faut venir ici Comme ça, les polygones Qui sont derrière Ne seront pas les unes Collées aux autres Donc voilà Voilà Il n'y a pas besoin D'une supplémentaire En fin de compte Ça se tourne très bien Un petit rendu Vite fait Pour voir Alors Là j'ai une épaisseur Donc c'est bon Disons qu'on donne une épaisseur Parce que si on fait une animation Qu'elle est ouverte Il faut voir quand même Une épaisseur Bien sûr Si vous la voyez derrière Il vaut mieux faire autre chose Quand même Voilà Je vais mettre Vue de face ici J'ai désactivé La surface subdivision Je vais prendre ici Par Arrête Et puis Je vais prendre Tout le tour ici Si j'ai sélectionné Là Ce n'est pas grave J'aurais dû faire Donc contrôle Donc là Ça va être Plutôt full-clos Faire par point Rectangle de sélection Limiter aux éléments visibles Décocher Et puis Et puis On va faire Comme ça Hop Là j'ai bien celui-là J'aurais dû faire Avant l'extrusion Sentez beaucoup plus Judicieux de ma part Bon c'est pas grave On est là pour s'amuser Ici Vous voyez J'ai un petit souci On va rectifier ça Tout à l'heure Celui-là Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas d'arrondi Ici Huit 57 J'ai un souci 1, 2, 3 Non c'est ça Ok Ici 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 J'aurais pu sélectionner Carrément toute la porte Et puis la décaler Manane Donc on va faire Déjà ça Si on fait compte La décaler Ça Ça devrait le faire Remarque Bon je continue ça Pour l'instant Au cas où Là Surtout que j'arrive En bas Voilà Voilà Je vais passer ici En mode modèle C'est ce que je disais On aurait pu Ici Faire un petit décalage Comme ça Peut-être un peu plus Ouais Un peu plus Voilà Ça fait écarter la porte Voilà Il faut voir ceci Ou alors avec les points Qu'on a sélectionnés On reculait un peu Les points Mais ce qu'il y a Avec les points On risque de diminuer La largeur De cette partie-là Par rapport à celle-là J'ai pas envie Que ça se voie C'est ce qu'il y a C'est ce que c'est C'est ça Je vais essayer quelque chose Je vais passer par point Contrôle A Clic droit Optimiser Rien Bon Ok Donc ça est dit Ici J'avais un petit souci Je vais mettre Sur cette vue-là J'enlève la surface Subdivision Je ne sais plus Où c'était Du coup Là Ça me fait un arrondi Quoi qu'on peut laisser Franchement Mais le problème C'est que là Il risque de faire Une arête Un peu plus vif Voilà Ok Je contrôle Les autres Les autres coins Là Là voilà C'est bon Ok Donc on va arrêter là Je me suis trompé encore Donc si ça vous arrive Ça m'arrive assez régulièrement Ici Dans vue Cadrage par défaut Et puis Il se remet droit Ok Voilà Avec la surface Subdivision Hop Donc comme je disais Là vous voyez On voit bien L'écartement Ça va le faire C'est sympa Là on voit bien aussi Ok Comme je disais Si vous avez Si jamais Vous avez Des soucis dessus Ça y est J'ai réussi à le dire N'hésitez pas Demandez De faire une vidéo Pour cette partie là Et je le ferai Sans soucis Comme d'habitude Donc voilà Là on peut dire Que le tuto est terminé Vous n'avez plus qu'à mettre en place Vous n'avez pas besoin de moi Pour mettre ça en place J'ai expliqué Sur le tuto Justement Qui est marqué fini Où le positionner Et puis L'écartement Voilà Donc c'est pareil Si vous avez des soucis Vous le dites Et puis Je ferai ça Ok Donc je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et puis Je vous dis à la prochaine Et comme j'ai précisé Sur justement Cette vidéo Que j'ai marqué fini Pour l'instant Je n'ai rien en tête A part mes micro-tutos Tout ce qui est modélisation Tout ça Pour l'instant Je suis à sec Pourtant J'avais des idées Et puis Voilà Ou alors Modéliser des petits objets Du quotidien Genre Une cafetière électrique Un couteau électrique Enfin bref Tous ces trucs là Bon je verrai Ok Allez Ciao Ok Merci Merci declín dr